Je suis à Alger, c'est là que je suis né. Mes premières années se sont passées ici, ma petite enfance. Je ne suis revenu qu'en 2007 pour mieux comprendre mon attachement à l'Algérie et aussi me rapprocher un peu d'un compagnon que je n'ai pas connu, Jean Sénac. Toute sa vie, Sénac fréquenta le danger. Danger des solitudes et des enfers, danger des libertés et des ruptures, danger de la confusion, de la guerre dans le cœur et des lyrismes exorbitants. Cet homme portait son enfance sur son visage comme un bestiaire. Il aimait ses amis. L'ortie et le lierre l'aimaient. Cet homme était juste comme une main ouverte. On se précipita sur lui pour le guérir, pour le fermer. Alors il s'ouvrit davantage. Il fit entrer la terre en lui. Je suis déjà venu au cimetière d'Ainbegnane il y a trois ans. J'avais avec moi plusieurs photos de la tombe de Jean Sénac. Elle est dans le secteur chrétien. Pourtant il avait exprimé le vœu d'être enterré de l'autre côté, auprès des Algériens. 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 C'est parti !